Une centaine de jours, c'est le délai moyen pour vendre un logement en France. Vous êtes peut-être vous-même dans l'attente fibrille d'un acheteur, mais êtes-vous sûr d'avoir mis toutes les chances de votre côté ? De la rédaction de l'annonce à la mise en scène de son habitation, il y a plein d'astuces qui permettent de vendre plus vite et peut-être un peu plus cher. On va vous les faire partager dans le dossier du jour. Et puis on parlera aussi d'une situation qui est plus difficile, qui est l'expropriation. Là aussi, on verra comment on peut tirer le meilleur prix du logement que l'on est contraint de quitter. Vous pouvez réagir et interroger nos invités sur france5.fr ou par sms au 41555. Vous pouvez interroger Laetitia Caron. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la directrice générale de PAP.fr, site d'annonce immobilière de particulier à particulier. Laurent Vimon, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le président de Century 21, agence immobilière bien connue avec 900 agences en France. 850. On a gonflé un peu les chiffres. C'est la télévision. On a gonflé la commission. Et puis Gilles Caillet. Bonjour, monsieur. Bonjour, Thomas. Vous êtes avocat à Paris, spécialiste dans la défense des expropriés dont on parlera tout à l'heure. Alors, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à vendre la maison de famille pleine de souvenirs et de bibelots. C'est peut-être ça le problème, c'est qu'elle vous ressemble trop et que du coup, le futur acheteur ne peut pas se projeter. Pour vous aider, il y a une solution, ça s'appelle le home staging ou le maquillage de la maison. Comment ça marche ? Réponse dans ce reportage de Bérénice Levestre. Aujourd'hui, Alfred Chocron a rendez-vous avec son agent immobilier pour lui présenter son appartement parisien de 50 mètres carrés, qu'il aimerait réussir à vendre 480 000 euros. Donc ici, on est dans la première pièce qui est une pièce de chambre. Ça peut être une chambre à coucher. Après une petite visite, l'agent immobilier décèle rapidement les points forts, mais aussi les points faibles de ce 3 pièces. C'est vrai qu'on a un très bel appartement qui est bien distribué, qui est typique haussmannien, qui plaît beaucoup. En revanche, je vois quand même un petit écueil sur la salle de bain. Souvent pour les dames, elle va paraître un peu petite. Mais je pense qu'on a une possibilité là-dessus d'arranger les choses. Résultat, l'agent immobilier propose à Alfred de totalement transformer son appartement pour aider les acquéreurs potentiels à mieux se projeter. Et ça, sans avoir à bouger un seul meuble. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire ce qu'on appelle un homestaging virtuel pour donner un aspect visuel qui soit actuel. Pour le convaincre, il lui montre cette transformation bluffante d'un salon avant et après. Pour les gens, c'est beaucoup plus vendeur, je dirais. Et il aurait tort de s'en priver, car c'est un service gratuit proposé par cette agence immobilière à condition de lui accorder le mandat exclusif. Nous retrouvons donc Anthony Perret quelques jours plus tard. Et vous allez voir à quoi ressemble maintenant l'appartement. On commence avec la salle de bain un peu vieillotte, qui est devenue plus moderne. Autre exemple, avec la cuisine, où l'on découpe virtuellement une cloison du couloir. Là, en ouvrant la cuisine en cuisine américaine, en créant cet espace bar, ça nous permet d'avoir une cuisine qui, d'une part, est plus fonctionnelle, gagner de la place sur l'entrée et donner une touche de modernité qui manquait un petit peu à cette cuisine. Selon l'agent immobilier, cette méthode permettrait de vendre plus vite. Cet appartement a trouvé preneur en 15 jours seulement. Francky Boisseau, lui, est homestagiste. Ici, rien de virtuel. Car il déplace lui-même les meubles et dépersonnalise, comme c'est le cas dans cet appartement à Montreuil. Le homestaging n'a jamais rien eu à voir avec les travaux. Les travaux, c'est effectivement à la charge du propriétaire. C'est de rénover l'appartement ou éventuellement pour le vendre. Alors que le homestaging, c'est de préparer un bien à la vente. C'est une action marketing. C'est tout simplement du packaging, comme tous les produits. Il y a un emballage. Le homestaging, c'est l'emballage du logement. Concrètement, dans cet appartement, le homestagiste a enlevé les meubles trop imposants pour les remplacer par d'autres plus modernes et plus adaptés à la taille des pièces. Le but, valoriser les espaces. Ici, on avait un lit d'1,60 m par 2 m, donc un grand lit. Donc on avait vraiment l'impression que tout cet espace était pour le lit. Et donc on n'avait pas ni d'espace rangement, ni de place pour circuler. Et dans l'autre sens, en fait, c'était de recréer un peu un dressing à partir de meubles. Là, c'est le meuble qui était dans la cuisine, le meuble qui était devant la cheminée pour en faire un meuble à chaussures. Et puis d'essayer d'harmoniser un peu l'ensemble à partir des meubles de la propriétaire. Le homestaging peut également être réalisé dans des logements vides, ce qui représente même 40% de l'activité de Francky Boisseau. Dans ces cas-là, il prête des meubles le temps de la vente. Mais ces aménagements permettent-ils de vendre plus cher ? Le homestaging ne permettra pas de vendre plus cher. Mais par contre, généralement, on se situe plutôt dans la fourchette haute du prix du marché en mise en vente. Et on observe qu'il y a quand même moins de négociations avec du homestaging que sans homestaging. Pour la propriétaire de cet appartement à Montreuil, le changement apporté par le homestaging l'a époustouflée. Je me suis dit que je ne suis pas chez moi. Ça a été vraiment un grand bluff, un grand coup de cœur aussi. Et limite un regret de devoir vendre mon appartement. Mais surtout, cela a été la solution pour réussir à vendre. Depuis plus d'un an, son bien était sur le marché sans pour autant trouver preneur. En 10 jours, j'ai réussi à obtenir 16 visites, 6 revisites et 3 offres. Donc ce qui n'est pas négligeable et plutôt satisfaisant. Le homestaging permettrait de vendre plus rapidement. Mais ce n'est pas non plus une solution miracle. Pour vendre, il ne faut pas être trop gourmand et accepter de mettre son bien au prix du marché. Laurent Vimon, vous proposez, vous aussi, chez Ceinturier 21, comme l'agence qu'on a vu dans le sujet du homestaging, pour essayer d'améliorer les lieux ? Oui, c'est un service proposé par nos agences. Il faut peut-être le redéfinir un petit peu. On confond souvent décoration et home-saging. L'home-saging, à l'origine, c'est que du bon sens. Ça consiste à dépersonnaliser et à considérer que parfois les clients ont beaucoup de goût, mais souvent du mauvais. Et que ce qui vous plaît à vous... C'est charmant ! Et que ce qui vous plaît à vous ne plaît pas forcément à une majorité. C'est-à-dire que chacun a ses goûts. Et que quand dans une maison, vous avez quatre moquettes différentes dans quatre chambres différentes, c'est un choix initial qui ne fait pas forcément à l'acheteur. Et que l'acheteur, quand il visite lui, il mesure systématiquement ce que lui coûteront les différents travaux. Donc homestager, c'est déjà commencer par se demander ce qu'on a laissé se dégrader. Vous savez, l'ampoule qui pend au plafond, l'interrupteur qui n'est pas relissé. On ne s'en remet pas compte en fait, parce qu'on vit dedans. Exactement, des petites choses qui vont marquer l'acheteur et qui vont lui faire additionner des travaux. Et puis ensuite, il faut dépersonnaliser et préférer le beige au vert pissage dans une chambre. Même si le pissage est une couleur respectable, c'est dépersonnaliser. Et puis faire en sorte que celui qui arrive dans la maison se projette et valoriser les volumes. On a tendance à stocker beaucoup de souvenirs dans une maison, parce que la maison, c'est le temple de la famille. Et quand dans une chambre d'enfant, vous avez plus de place consacrée aux jouets qu'au volume, l'acheteur, quand il rentre, ne se projette pas et imagine cette pièce étouffée et pas une pièce pour vivre. Ou alors remettre un lit de place au lieu d'un lit de place dans une chambre qui est petite, parce qu'on a vu dans le sujet. Est-ce que vous avez constaté, tous les deux, que finalement, des appartements qui avaient été homestagés se vendaient... Alors on le disait qu'il y avait moins de négociations et qu'ils se vendaient peut-être sur la fourchette haute ? Alors oui, mais c'est aussi surtout que ça diminue le délai de transaction. C'est-à-dire que ça permet que les acheteurs se projettent beaucoup plus facilement, qu'ils voient plus rapidement, on va dire, les points forts, ou tout au moins ce qu'ils vont pouvoir faire du logement. La plupart des acheteurs ne sont pas forcément prêts à faire des travaux. Donc quand ils voient un bien sur lequel, sans qu'il y ait de gros travaux, on ne parle évidemment pas de biens sur lesquels on parle de gros travaux, mais sur lesquels il va y avoir de la rénovation et du coup de la complexité sur le projet, ça peut les freiner. Et il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, particulièrement, les acheteurs sont plutôt en situation de force et qu'ils visitent pas mal de biens et que quand un bien n'est pas mis en valeur, il va avoir tendance à passer derrière les autres. Parce que ça coûte cher de faire appel à un homestager ? Alors ça va dépendre un peu des services et jusqu'où va le homestager, donc le coach en appartement. Mais en gros, on peut dire que la moyenne, c'est 1% du prix de vente de l'appartement. Donc un appartement que tu vas vendre 250 000 euros, on peut te demander jusqu'à 2500 euros. En gros, ça peut être beaucoup moins si c'est juste quelques conseils qu'on te donne en passant. Et ça peut aller, maximum aller jusqu'à 2% du prix de vente si vraiment il y a des services clés en main, etc. Mais ça, ça comprend les travaux, ça ? Alors, non, non, non. Voilà, pour l'instant, le homestaging, c'est sans travaux. On te parle, voilà, du conseil. Mais c'est hors des prix. Conseil et prêt de meubles, éventuellement. Voilà, et voilà, si tu vas un peu plus loin, qui est presque plus du homestaging, comme vous le disiez, mais quasiment, voilà, du prêt de meubles, etc., qui se fait plus... Le problème, c'est... Ça se fait beaucoup au Canada. Voilà, au Canada, plus en France. Le problème, du coup, Mélanie, c'est que tu ne sais pas sur qui tu tombes, parce que ce n'est pas une profession réglementée. Un homestager, ça ne veut rien dire. Exactement. Il n'y a pas de diplôme officiel. Alors, tu as quand même des fédérations. C'est un bon moyen, quand même, de savoir à qui tu vas t'adresser, peut-être de regarder dans les réseaux officiels. Donc, tu as deux fédérations. Je te dis la première, FEPHS, la Fédération des Professionnels du Homestaging. Et puis, il y a aussi la Fédération Française du Homestaging, FFHS. Wow ! La FFHS, que tout le monde connaît là. Des gens très bien. Et on sait que c'est quand même rentable, puisque, comme le disait madame, tu as des délais de vente qui sont réduits de moitié. Donc, en gros, le délai de vente, après avoir fait appel à des conseils, c'est un mois et demi, contre plus de trois mois parfois. Donc, c'est quand même intéressant. Et du coup, on a quelqu'un qui nous demande si on peut faire son homestaging soi-même, finalement, pour rejoindre ce qu'on disait. Avec du bon sens, c'est ça ? Voilà, des conseils de bon sens. Alors, on l'a vu, dépersonnalisé. Donc, si vous avez un salon Total Look, année 80, Orange Fluo, pas besoin de le changer. Mais juste, vous mettez un plaid de couleur neutre dessus. Et déjà, ça va éviter que ça saute aux yeux. On parlait aussi des... Enfin, on parlait... Non, moi, je parle des animaux, par exemple. C'est pas un plaisir. Chez vous. Les animaux, vous les faites disparaître le temps de la visite. La gamelle, la guetière... Non, bien sûr, tu les cache. Non, c'est à l'odeur aussi. Mais oui, la litière, la gamelle, tout ça. Vous, vous les trouvez peut-être très mignons, vos animaux. La personne qui va venir visiter l'appartement peut être allergique, peut en avoir peur. Ça va gâcher sa visite. Et l'appartement, il ne prendra pas du tout le temps l'apprécier. Il y a aussi, on parlait du rangement, le grenier, les garages, quand il y en a, les placards, ce ne sont pas des débarras où il faut tout mettre. Parce que oui, dans les faits, tu peux dire, je vois juste le salon et c'est joli. Ce que la personne qui va ouvrir ou aller voir le garage ouvrir les placards, pour lui, si un placard est une énorme pagaille avec tout et n'importe quoi dedans, ça voudra dire qu'il n'y a pas assez de rangement, si tu veux, il va l'interpréter comme il n'y a pas assez de rangement dans l'appartement. Et par ailleurs, on achète du volume. Donc un garage, c'est bien qu'il se rende compte de l'espace qu'il peut en faire, etc. Et puis, un dernier conseil quand même, quand on arrive dans un appartement, dans une maison, on arrive de l'extérieur. Et il faut savoir que les 90 premières secondes sont le moment crucial, déterminante, pour se faire un avis positif ou négatif sur le bien. Et donc, pensez, si vous avez une maison à votre jungle, essayez de rendre le jardin un peu plus agréable. Si vous avez un appartement au palier, si le palier est un débarras de vélos, trottinettes, la dernière poubelle d'hier soir et des vieilles bottes crottées, eh bien, ça donnera un effet très désagréable à l'acheteur. Une question peut-être pour un avocat. L'OM staging, c'est de l'arnaque et un cache-misère, nous dit Titi. Ça peut être considéré comme de l'arnaque ? Disons qu'il faut savoir trouver la limite entre ce qui est le rafraîchissement, les petits travaux. À partir du moment où on masque des gros défauts, des vis cachées, des désordres qui peuvent être graves, comme la présence d'amiantes, d'insectes qui mangent les toitures ou la charpente, là, on prend un risque. Et on prend le risque soit de remettre en cause la vente, soit d'avoir un prix plus faible, soit même de devoir repayer le coût de la réparation. Donc, attention, aux limites du homestaging. Voilà, c'est-à-dire rien que la vérité, toute la vérité. Je le dure. On passe maintenant aux autres conseils qu'on peut donner après le homestaging. Il y a donner le bon prix, on finissait le sujet en disant ça, évidemment. Il ne faut pas surévaluer son bien. Sur votre site, c'est au particulier de se débrouiller tout seul pour expertiser son logement ? Non, pas du tout. Il peut effectivement avoir fait son évaluation avant et arriver directement pour passer son annonce avec un prix. Si ce n'est pas le cas, il a plusieurs possibilités. D'abord, quand un particulier passe une annonce sur PAP.fr, il peut le faire en ligne, mais il peut aussi le faire avec un conseiller. On a une centaine de conseillers qui sont tous formés et qui sont répartis dans six régions de France. Donc, ils connaissent bien les zones géographiques. Ils évaluent à distance, comme ça, au téléphone. Ils n'évaluent pas. Ils ne font pas une évaluation, mais ils vont pouvoir en tout cas donner une indication assez précise. des prix du marché et du coût du positionnement du bien par rapport au marché. Évidemment, ça ne remplace pas une évaluation réelle. Nous avons également un service en ligne qui permet de faire, au travers d'un questionnaire très complet, de l'envoi de photos, etc., une évaluation validée par un de nos experts en évaluation. Ce sont des pros de l'immobilier ? On a des pros, bien sûr. Ce sont des pros de l'immobilier qui font de l'évaluation et qui font ces évaluations en ligne, qui les valident. Et ça coûte combien ? Ça coûte 49 euros. Il s'agit de remplir une quarantaine de questions. C'est assez rapide. Ça prend 10-15 minutes. Envoyer des photos et ça permet d'avoir un prix assez précis. En revanche, quand on confie son bien à une agence, c'est elle qui s'occupe de l'évaluation toujours ? L'évaluation, c'est le sujet le plus sensible dans la mise en vente parce que quand on vend son logement, on n'échange pas de la pierre contre du papier. On perd des souvenirs, on perd son lieu de vie. Et donc, on a tendance systématiquement à surestimer la vente de son logement parce que c'est sa maison ou son appartement. Et l'exercice d'estimation, il passe par la comparaison. C'est-à-dire que la plupart des vendeurs ont accès au prix de mise en vente de leurs petits camarades et sous-estiment souvent la concurrence des logements à vendre. Donc, quand on veut estimer son logement, je conseille de passer par un professionnel qui doit vous restituer trois types d'informations. La première information, c'est les prix qui ont été vendus récemment. Prix comparable à celui que je vends en termes de surface, de situation, nombre de pièces. Ça, c'est le bas du marché. Ensuite, les biens comparables qui sont sur le marché. C'est la concurrence, ce que les acheteurs vont visiter puisqu'ils ne voient pas qu'un seul bien. Et là, il y a une forme de schizophrénie entre le vendeur et l'acheteur. Le vendeur pense qu'il a un bien unique alors que l'acheteur, lui, voit tout le marché et froid et méthodique organisé. Donc, il y a une connaissance supérieure à celle du vendeur. Et puis, il y a une troisième famille de logements à intégrer dans l'estimation. Ce sont les logements invendus. Ceux qui sont en marché depuis trois mois qui, souvent, ont été surestimés. Donc, toute l'idée, c'est de fonctionner non pas sur un prix figé, mais sur une fourchette de prix. Une fourchette haute et une fourchette basse pour avoir une vision parfaite du marché. On appelle ça analyse comparative de marché. Et puis ensuite, on décide de mettre en vente. Mais la vente d'un logement, ça dépend de deux paramètres. Les moyens de promotion et le prix. Un prix bien fixé avec des bons moyens de promotion, c'est une vente assurée en moins de 90 jours. Et ça, il n'y a pas forcément qu'un agent immobilier qui peut le faire, Gérard ? Ou alors peut-être deux agents immobiliers ? Je dirais que le problème de l'agent immobilier, je dis ça très amicalement parce que je parle des agents immobiliers en général, ce qui veut dire qu'il y a des exceptions à la règle. Et en général, ils sont très bien. Mais il y a, dans ces temps difficiles, des agents immobiliers qui ont tendance à surévaluer pour vous faire plaisir et pour avoir un mandat. Et puis ensuite, on obtiendra une diminution du prix quand ça ne sera pas vendu. Puis l'autre catégorie qui a tendance à vouloir vendre le plus vite possible pour entrer une commission et donc à sous-évaluer le prix. Donc je dirais deux agents immobiliers et consulter un notaire. Les notaires ont accès aux fichiers fonciers de ce qui s'est vendu à côté de chez vous. Ils ne vous vendront pas l'immeuble. Ils ne vous le proposeront pas. Ne leur proposez pas. Même si vous le demandez, ce n'est pas leur métier. Mais le conseil de deux agents immobiliers ou d'un agent immobilier et d'un notaire, je crois que c'est le plus âge. Si je peux me permettre, je rajouterais qu'il faut exiger aussi un document écrit. Quelque chose qui ne soit pas uniquement du verbal en disant « moi je vous dis que ça vaut tant » mais exiger du professionnel qu'il vous fournisse les références, qu'il mette en avant pour vous dire « votre appartement est estimé entre temps et temps, ne jamais se contenter d'une estimation verbale mais d'avoir des preuves de ce qui est sur le marché. » Non, bien sûr que non. Vous le faites rapidement. Bien sûr, l'agent a un mode de rémunération qui est uniquement au résultat et toute la partie qui est en amont de la transaction n'est pas facturée. Sauf les mandats exclusifs. Ça c'est bien, ce n'est pas bien ? C'est le meilleur mandat du monde parce qu'il fait… Pour vous, oui. Non, pour le client. Je vous pose une question. Quand vous êtes un client vendeur et que vous mettez votre bien dans différentes agences, vous voulez augmenter vos chances de vendre. Quand un acheteur vient sur le marché, il veut augmenter ses chances d'acheter. Et pour le faire, il visite 5 ou 10 agences. Que pense un client acheteur d'une maison qu'il voit dans 10 agences différentes, la même maison, à 10 prix différents souvent ? Mais quand un vendeur… Statistiquement, ça se vend plus vite, un mandat. C'est invégnable. Est-ce que c'est le cas ? Parce que quand l'agence a l'exclu, il va peut-être aussi s'en rendre sur ses lauriers parce qu'il n'y aura pas de concurrence. Il est le seul responsable, le seul interlocuteur. Et dans la profession aujourd'hui, il y a les fichiers qui sont partagés entre les professionnels qui font qu'en confiant un mandat à une agence, vous avez un interlocuteur qui va vous rendre compte mais que votre mandat sera partagé avec d'autres. Donc le mandat exclusif, c'est le mandat aujourd'hui satisfaisant… Si on trouve une bonne agence, parce que vous pouvez avoir aussi des… Comme un bon journaliste, une bonne émission de télévision et… Ou un bon intervenant. Un bon intervenant. Est-ce qu'il y a une garantie de résultat quand on a un mandat exclusif ? Il n'y a pas de garantie, il y a un engagement de résultat. Mais dans les mandats de certains réseaux, vous avez parallèlement au mandat, un engagement d'action qui permet aux professionnels de s'engager sur 8 points qu'il écrit et aux clients, si ces points ne sont pas respectés, de casser le mandat en cours de route. D'accord. Il ne va pas baisser le choix de professionnels, par exemple. Ne signez pas de mandat dans lequel l'agence n'a pas d'engagement. Très bien. On va continuer de parler de tout ça dans un instant, d'avoir un petit point en cuisine Farida. Tu es en train de te faire brûler, c'est ça ? Il n'y a pas de poids. Et une nouvelle poids, cette fois avec de l'huile. Mais les fritures, c'est un peu le risque, c'est que ça gicle énormément. Et donc, il y a plein de projections d'huile. Il faut qu'on achète une petite grille. Alors, je vous montre rapidement. Il y a un tablier aussi. Un tablier, oui. Il faut que je mette un tablier, que j'arrête de faire ma belle, avec mes belles chemises. Et que je mette un tablier. Donc, là, j'avais fait tomber, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, mes feuilles d'épinards. Donc, dans une casserole, tout simplement. J'avais ajouté également des oignons nouveaux, pour parfumer tout ça. Et ensuite, il suffit de former... Alors, j'ai préparé ma pâte à beignets quand même. Juste de la farine, une petite pincée de sel et un oeuf. Tout simplement. Et là, je réalise des petites boulettes avec les épinards, comme ceci. J'ajoute un petit hachis de saumon fumé. J'ai réalisé très simplement, très rapidement. Une petite boulette. Tu roules dans la pâte à beignets ? Que je roule dans la pâte à beignets. Tout simplement. Sauf que, bien sûr, je les ai réussies jusqu'à présent. Et là, c'est la catastrophe. Oh, t'inquiète. On va faire les plans. On voit que tu es ici. Bravo, Farida. Mais voilà, en fait, ça fait une petite boulette. Et après, tout simplement, dans l'huile de friture. Là, vous voyez, j'en ai déjà préparé quelques-uns. Donc, ça fait comme des petits acras. Ah oui, c'est ça. Mais d'épinards. Donc, pour faire manger les épinards aux enfants, c'est plutôt intéressant. Et avec le saumon à l'intérieur qui apporte ce côté fondant. Donc, il va y goûter et fondant. On va déguster ça dans un instant. Mais d'abord, on va parler d'une situation difficile et qui touche chaque année 40 000 propriétaires. C'est l'expropriation. En clair, on vous demande de partir dans l'intérêt général afin de construire, par exemple, une ligne TGV. ou rénover le quartier. On ne parle pas alors de vente, mais plutôt d'indemnisation. Alors, est-ce qu'on peut négocier le montant ? Est-ce qu'on peut résister à une expropriation ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles répond Bérénice Lemestre. Voilà mon garage. C'est depuis le 994. J'ai acheté la partie ici. Puis après, au fur et à mesure, j'ai agrandi. Ça, ça représente vraiment toute ma vie. Son garage, auquel il tient tant, Abdallah Derrawi devra pourtant s'en séparer. La raison, une procédure d'expropriation vient d'être engagée. Son bien sera rasé pour construire à la place des logements sociaux une nouvelle qu'il a du mal à digérer. Le mot expropriation, pour moi, c'est une démolition humaine et encore murale. C'est-à-dire qu'on va se trouver au chômage, sans emploi. Moi et mon équipe, psychologiquement et financièrement, ça va être très difficile. Après le choc, il a décidé de se battre pour en tirer le meilleur prix. L'entreprise publique qui veut racheter lui propose 700 euros le mètre carré, uniquement pour les murs. Ce qui lui rapporterait 60 000 euros. Une somme qui paraît aujourd'hui dérisoire à Abdallah Derrawi, même s'il devrait percevoir en plus des indemnités liées à la perte de son activité et une autre qui devrait l'aider à racheter un nouveau bien. Alors, pour savoir comment en tirer un meilleur prix, il a fait appel au syndicat national de défense des expropriés. Par expérience, il vous offre beaucoup moins cher que ça vaut. Mais je ne vais pas vous dire aujourd'hui, ça vaut tant le mètre carré. Ce qu'il faut, c'est que je visite les lieux, qu'on regarde et puis que j'interroge le fichier immobilier des notaires pour voir le marché immobilier privé local. En revanche, une chose est sûre, quand vous vous faites exproprier et que le projet futur est reconnu d'utilité publique, impossible d'éviter cette issue. J'ai un petit peu d'inquiétude pour mon avenir. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller pour me rassurer ? Alors, pour vous rassurer, je ne vais pas vous dire que vous allez rester, que je vais pouvoir vous faire rester dans les lieux, non. Ce que je peux vous dire, c'est que je vous ferai obtenir le maximum. Vous serez indemnisé à la valeur réelle plutôt mieux que la valeur réelle sur le marché privé. Aujourd'hui, le prix que l'expropriant propose aux garagistes se base sur une estimation réalisée par France Domaine, un service de l'État qui est censé coller au plus près des prix du marché. Mais l'expropriant a tout à fait le droit de proposer un prix bien inférieur. Quoi qu'il arrive, rien n'oblige Abdallah Derawi à accepter l'offre. Les expropriants ont toujours deux options, soit négocier, mais ils ne pourront pas obtenir plus de 10% de l'estimation de France Domaine, soit porter l'affaire devant les tribunaux pour obtenir plus. Le juge n'est pas tenu par l'estimation des domaines. Le juge, si on lui amène un bon dossier avec des preuves de la valeur qu'on réclame, le juge suivra. Il n'y a aucun problème. Car dans certains cas, l'expertise de l'État peut être remise en cause. En effet, il est difficile de donner un prix à des biens quand il n'y a pas vraiment de référence. Quand on est dans des villes avec un marché immobilier relativement dynamique, on trouve des références, on sait combien valent les choses, c'est pas trop compliqué. Quand on est dans un coin de campagne et que ça porte sur un morceau de champ pour faire un rond-point, personne ne sait quelle est la valeur, puisque personne n'aurait acheté ce bout de champ si ce n'est l'autorité expropriante pour faire le rond-point. Selon les cas, il n'est pas toujours judicieux de faire appel au juge de l'expropriation, car la procédure est longue et peut engager des frais d'avocat. La négociation amiable peut être effectivement très intéressante. Il ne faut pas être absolu, c'est une question de cas par cas. Ce n'est pas parce qu'on accepte à l'amiable qu'on se fait avoir. Le prix proposé doit être un prix conforme au code de l'expropriation. Et avant de partir en procédure, il faut négocier. Une action en justice peut toutefois permettre aux expropriés de percevoir 20 à 30% de plus. Mais sachez que les procédures d'expropriation peuvent durer plusieurs années, ce qui n'est pas toujours facile à supporter psychologiquement. On a l'impression d'être un peu face à une machine à broyer. Non seulement on vous vire de chez vous, dans l'intérêt général certes, mais en plus on essaye de vous en tourlouper un peu sur les indemnisations. Est-ce que ça se passe toujours comme ça ? Ça se passe très fréquemment comme ça. Maïa, effectivement, c'est une très très dure épreuve que d'être expropriée. En général, ça n'arrive qu'une seule fois dans la vie, de perdre sa maison, de perdre son outil de travail comme ce monsieur garagiste. Et du coup, arriver à passer cette épreuve sans se faire assister ou se faire accompagner par un avocat, c'est pratiquement impossible. Parce que c'est la certitude, soit de signer n'importe quoi. C'est un des premiers conseils qu'il faut donner. C'est que très souvent, au départ, quand l'expropriant se présente aux expropriés, ils vont faire le tour en général de toutes les maisons, de tout le voisinage, pour aller essayer d'avoir des accords amiables. Alors souvent, c'est souvent ce qu'on appelle un opérateur foncier, c'est-à-dire une entreprise, souvent des cabinets de géomètre, qui sont spécialisés dans la récupération des signatures et des accords amiables. On fait croire aux personnes que c'est eux-mêmes qui sont spontanément volontaires pour vendre leurs biens et on leur fait signer des promesses de vente. Un SMS comme ça, ça fait deux fois qu'une personne se présente chez moi comme un agent de l'État pour m'ammonter que ma maison va être détruite. Il me demande de signer un papier tout de suite. Est-ce que je dois accepter ? Absolument pas. Absolument pas. C'est complètement interdit par la loi. C'est interdit par le Code de l'expropriation. Bien entendu qu'on doit respecter les droits du propriétaire exproprié. Bien entendu qu'il a largement le temps de réfléchir à chaque fois qu'on lui propose un papier pour signer, pour se faire conseiller par son entourage, par son avocat, par son notaire, par son agent immobilier. Parce qu'il y a beaucoup de données et beaucoup d'informations à recueillir. Ça dure en général deux à cinq ans une procédure d'expropriation. C'est ça. On est prévenu combien de temps à l'avance ? C'est ça ? Deux, cinq ans ? En général, on en entend parler dans la presse d'abord. On entend le projet de rénovation du quartier, la ligne TGV qui va arriver pas loin. C'est là où on a des alertes et où il faut commencer à se renseigner. Très souvent d'ailleurs l'union fait la force. C'est-à-dire qu'avec ses voisins, quand on entend la même rumeur, autant se renseigner et commencer déjà à faire front commun. Souvent, on peut créer des associations, mais c'est pas forcément obligatoire. Si on va avoir le même professionnel, le même avocat, c'est aussi plaisant et important d'apporter les mêmes réponses, de faire front commun pour exiger le même type d'indemnité, la même défense, les mêmes délais pour partir et être capable de déménager et de se réinstaller ailleurs. Il faut aussi se projeter dans l'avenir. Est-ce que quelqu'un nous demande ce qui prend en charge les frais de déménagement lorsqu'on doit quitter son agent ? Alors, c'est obligatoirement l'expropriant, sauf que dans les offres, les expropriants l'oublient en permanence. Et il doit reloger aussi ? Il y a deux propositions de relogement ? Bien entendu. Il y a l'obligation de reloger. Quand on est un propriétaire d'habitation, on a plusieurs choix. On peut décider soi-même de se reloger. Dans ces cas-là, on a droit à 100% de la valeur de son bien. Et puis, si on exige un relogement, il y a une cote part, un abattement sur son bien. On propose un logement social, par exemple, en location. Et du coup, on réduit l'indemnité de 20%, de 30%, de 40% pour compenser le fait qu'on trouve tout de suite un logement aux propriétaires. Et l'indemnité, elle est calculée comment ? C'est-à-dire que si on a fait construire une maison qu'on a mis, je ne sais pas, du marbre, un parquet en chaîne massif à l'intérieur, est-ce que ça, ça va être compté dans l'indemnité ou ce ne sont que les murs ? Alors, ça va être le confort, la qualité, tous les avantages du bien vont évidemment rentrer en ligne de compte dans l'estimation. Ça, c'est vrai. On estime le bien par rapport au prix du marché. C'est vrai que l'expropriant, lui, fait appel au service des domaines, qui lui fait une estimation. Les agents de l'État, qui sont là pour épargner les deniers publics, et l'estimation qui est proposée, elle est à minima. Donc, il y a toujours quelque chose à gagner, de se faire accompagner. Il y a beaucoup à gagner, même. Ah, mais bien entendu. C'est très très faible, la première proposition. Exactement. Ce qui n'est pas très loyal, c'est-à-dire qu'on est dans un système qui est très déséquilibré. On n'a pas fait le choix de vendre. On est déjà forcé de vendre. Il faut tout de suite se déterminer sur des chiffres, sur des prix. Si on ne se fait pas bien conseiller, si on ne se renseigne pas à l'avance sur les prix qui sont pratiqués dans le voisinage, on est mort, on passe à côté de la bonne indemnité pour son bien. On peut gagner, on disait, 20 à 30%, c'est ça, par rapport au prix proposé ? À peu près, environ. Il ne faut pas oublier aussi des petites indemnités, comme par exemple pour cet exploitant, le coût du déménagement de ses machines, du réglage de ses machines s'il les met dans un autre entrepôt, éventuellement le coût aussi du licenciement de son personnel, si le personnel ne veut pas aller dans la ville d'à côté pour exercer. On comprend bien qu'il faut vraiment se faire aider. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est pratique surtout, c'est pragmatique. On revient à vos conseils pour vendre son logement avec ce SMS qui nous dit « Je suis obligé de vendre mon logement au plus vite parce que je vais déménager à l'étranger ». Est-ce que vous auriez un conseil pour essayer d'accélérer un peu le tempo ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va revenir quand même déjà à la base sur le prix. On l'a dit, il faut faire déjà, c'est la première chose, faire plusieurs évaluations pour avoir effectivement un avis objectif. C'est la base parce que si le prix est surévalué, si le prix affiché est trop haut, on va perdre du temps. En revanche, en le baissant peut-être un tout petit peu, si on est pressé de vendre, peut-être ça peut marcher plus vite. Oui, mais on n'est pas obligé de brader son prix non plus. Les acheteurs sont évidemment informés par rapport au prix du marché, mais justement, on parle de prix de marché. Et donc, les acheteurs sont prêts à acheter un bien qui est dans un prix de marché. On n'est pas obligé de brader. Et on déconseille même de brader. Ensuite, ce qui est important, c'est de mettre en œuvre des moyens pour faire connaître sa vente. Rapidement, donc plutôt choisir des supports de promotion grand public avec un fort trafic, évidemment. Je vois à quoi vous pensez. Entre autres. Est-ce que mettre le mot urgent, par exemple, c'est efficace, ou mettre en gras, ou faire des remontées dans la liste des annonces ? Alors, indiquer que c'est urgent, nous, on le déconseille. Enfin, on ne l'empêche pas. Les gens peuvent le faire s'ils le souhaitent, mais on les conseille là-dessus. Moi, je pense qu'il n'est pas utile d'indiquer que c'est urgent parce que ça attire particulièrement l'attention de l'acheteur sur le fait qu'on est dans une situation... Et qui va pouvoir revoir le prix à la baisse. Après, utiliser les fonctionnalités de remontée en tête d'annonce, etc., ça, effectivement, c'est bien de le faire pour que l'annonce soit visible. Maintenant, sur un site comme PAP, les annonces partent. On a 500 000 alertes actives et donc les annonces partent aussi automatiquement, tous les jours, régulièrement, aux acheteurs qui ont rentré des critères de recherche sur le secteur et avec des critères de recherche qui correspondent au type de biens. Donc, l'annonce va partir. Et justement, pour terminer, les conseils qu'on peut donner d'abord sur les annonces, évidemment, c'est essentiel de bien la soigner. Qu'est-ce qu'il faut absolument préciser dans une annonce ? C'est quoi une bonne annonce ? Alors, c'est une annonce qui est suffisamment détaillée pour que l'acheteur puisse avoir les informations qui lui permettront de savoir si ça correspond à ce qu'il recherche et sans le noyer non plus. C'est-à-dire que, donc, concrètement, indiquer la distribution du logement, le nombre de pièces, le nombre de chambres, ça, c'est un critère extrêmement important. Beaucoup de familles recherchent. Donc, en général, le nombre de chambres est un critère qui est recherché, qui est d'ailleurs un critère de recherche. Si on a des combles potentiellement aménagés, on le précise aussi. L'indiquer, indiquer la surface des pièces si elle est notable. Si on a un grand séjour ou des chambres qui ont des surfaces importantes, il est intéressant de l'indiquer. Évidemment, le séjour, en général, on conseille d'indiquer la surface. Sur le reste, indiquer dans le détail la surface de toutes les pièces, non, parce que vous allez noyer l'acheteur de détails qui sont, du coup, les photos intérêts. Les photos, c'est essentiel. Évidemment, les photos, j'allais y venir. Ça, il faut absolument mettre des photos et des photos de qualité. Le jour, quand il y a des soleils. Voilà, pas mettre des photos qu'on a prises à la va-vite ou qu'on a récupérées au fond de son répertoire de portables parce qu'on n'en a pas au moment où on passe l'annonce. C'est vraiment les préparer. Et quand on prend ces photos, on a parlé du homestaging tout à l'heure, en tout cas de la valorisation. Voilà, on range. On prend des photos sur lesquelles il n'y a pas la vaisselle sale qui traîne ou les chaussettes sales. Ça, vous les voyez arriver, ce genre de photos ? Vous les retoquez dans ces cas-là ? Non seulement. Alors, on les retoque, c'est-à-dire qu'on prévient immédiatement le propriétaire. Ça va être difficile. On lui indique qu'effectivement, ces photos-là ne sont pas particulièrement valorisantes pour son bien. On l'invite à nous en renvoyer. Et donc, on intervient là-dessus. Mais on le fait aussi si les photos sont surexposées, si les angles de vue ne sont pas vendeurs, etc. Et si ça ne permet pas de voir la disposition du logement. En agence, vous qui êtes, j'imagine ? Évitez à tout prix une photo qu'on a récupérée un jour sur un site de vente de PAP d'un monsieur qui met son logement en vente avec la salle de bain en photo. Il a photographié la salle de bain, mais il est tout nu dans la glace. Il n'a pas vu. Oui, oui, oui. C'est du bon sens aussi. C'est rare, t'es terrible. La photo est extrêmement importante. Les photos, celles du quartier, parce que dans l'annonce, le quartier est aussi un élément essentiel de recherche. Le type de logement, est-ce que c'est un appartement ou bien une maison ? Et puis ensuite, il faut être un peu créatif sur les textes. C'est-à-dire que l'annonce avec AP2P, Grand Seige, c'était bien quand on payait les annonces au caractère. Maintenant, avec Internet, il y a de la place. Et puis, il y a des fiches techniques qui sont fournies. Donc, toutes les informations sur le logement, taxes foncières, taxes habitation, peuvent être intégrées dans l'annonce. Mais les photos sont peut-être l'élément le plus différenciant qui attire l'œil systématiquement. Donc, la photo est pour moi l'élément essentiel qui attire l'œil. Qui t'a fait rappel à quelqu'un qui veut vraiment... Qui t'a fait rappel à un professionnel. Oui, très bien. Merci beaucoup. De la photo, évidemment. Merci beaucoup pour vos conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada